Débat sur le journalisme à l'occasion de la journée Portes Ouvertes sur l'Info qu'organise aujourd'hui Radio France. En parallèle donc, le quotidien La Croix publie son baromètre annuel sur la confiance des Français dans les médias. Et dans ce baromètre, un chiffre étonnant, 66% des personnes interrogées se disent favorables à l'engagement des journalistes car c'est une bonne chose que les journalistes soient transparents quant aux causes qui leur tiennent à cœur. Alors, les journalistes doivent-ils s'engager ou tenter de rester neutre ? On va en débattre ce matin avec Élise Lucet, journaliste à France Télévisions, présentatrice d'Envoyé Spécial et de Cache Investigation et Natacha Polony, la directrice de la rédaction du magazine Marianne. Bonjour à toutes les deux et merci d'être là aujourd'hui. Bonjour. Comment vous recevez l'une et l'autre ce sondage qui dit donc que deux tiers des Français souhaitent que les journalistes soient plus engagés ? Pendant longtemps, on a appris, nous tous ici, puisque nous sommes tous journalistes, que le journalisme devait être neutre, objectif et le mot journalisme engagé était un peu un gros mot. On avait l'impression que c'était un journalisme partial, un journalisme soumis à caution. Est-ce qu'on est en train de vivre un changement de paradigme ? Église Lucet. Moi, j'ai l'impression d'être engagé en fait, mais d'être engagé pour le journalisme, c'est-à-dire au sens anglo-saxon du terme. Il y a ce qui s'appelle un journalisme d'engagement qui a notamment été suivi par le Guardian en Angleterre. Et ce journalisme d'engagement, c'est le fait d'être extrêmement présent sur le terrain, de ne pas arriver comme un observateur sociologue qui regarderait d'en haut les gens qu'on va interviewer, mais parfois de passer énormément de temps. Par exemple, dans Envoyé spécial, il n'y a pas longtemps, on a diffusé un sujet sur les migrants de Julien Goudichaud qui a passé 7 ans à Calais. 7 ans avec les migrants, 7 ans avec la mafia des passeurs. C'est ça votre engagement ? Ça, pour moi, c'est du journalisme d'engagement. Quand Virginie Villard fait 4 ans d'enquête sur l'enquête sur Nicolas Hulot, c'est de l'engagement journalistique. Quand on passe un an sur chaque enquête de cash-investigation, c'est de l'engagement. Et c'est là que je vois, moi, et d'ailleurs je pense que c'est reconnu par les téléspectateurs qui régulièrement m'arrêtent dans la rue et me disent « allez-y, continuez, faites le boulot ». Et quand je dis « allez-y », c'est moi et mes équipes, bien sûr, ce n'est pas moi toute seule. C'est cet engagement-là aussi qu'on attend de nous. Ce n'est pas forcément un engagement syndical, politique, pour une ONG, pour une cause. Natacha Polony. Sur le journalisme anglo-saxon que défend Élise Lussier et de manière générale sur ce changement de paradigme. Alors, premier point, je crois que de toute façon, comme le disait Élise, être journaliste, c'est un engagement dans la cité. C'est-à-dire que les médias jouent un rôle démocratique. Ils sont là pour apporter aux citoyens les informations et les connaissances, l'argumentation, qui va leur permettre ensuite de jouer leur rôle de citoyen. Donc, nous avons ce rôle-là, et dans le cadre de ce rôle-là, bien sûr que nous apportons des informations qui doivent être conformes au maximum au réel. Pour autant, il n'y a pas de neutralité absolue, puisque par principe, à partir du moment où vous médiatisez un fait, à partir du moment où vous le racontez, vous exercez une subjectivité. Cette subjectivité, elle naît dans le choix que vous faites de vos sujets. Vous ne croyez pas au journalisme neutre, au journalisme objectif ? Ce n'est pas que je n'y crois pas, c'est que ça n'existe pas. En revanche, il y a un minimum, et qui est le principe même de la déontologie journalistique, c'est l'honnêteté intellectuelle. Ce n'est pas la même chose que l'objectivité. Tous les journalistes que j'ai rencontrés qui se gargarisaient de leur objectivité étaient en général les purs idéologues, mais les pires que je connaissais. Donc, je me méfie de cela. Je préfère quelqu'un qui a conscience de sa subjectivité, qui sait qu'il porte des valeurs, et j'espère bien que nous portons des valeurs, et qu'en effet, nous allons évidemment faire notre travail à l'aune de ces valeurs. Pour ma part, par exemple, j'estime que le journalisme est là pour, notamment, dévoiler ce que les citoyens, justement, ne peuvent pas connaître, des différents réseaux de pouvoir, des différentes façons de, on va dire, de tordre la démocratie, qui peuvent, justement, remettre en cause la République. C'est une définition assez anglo-saxonne, ça ? Sans doute. Sans doute que c'est une définition anglo-saxonne. Vous dites sans doute, mais en même temps, en préparant le débat, vous nous avez dit, j'en ai marre de ceux qui se planquent derrière le journalisme anglo-saxon. Alors, ce n'est pas le même. Justement, je parlais de cette espèce de manière qu'ont certains journalistes, de dire, mais moi, je fais du journalisme à l'anglo-saxonne, c'est-à-dire totalement objectif, je ne suis pas dans le journalisme d'opinion. Non, je pense qu'on dit un peu la même chose. Moi, quand je dis journalisme d'engagement à l'anglo-saxonne, c'est parce que ça existe dans le terme anglo-saxon. Quand on dit engagement journalism, ça veut dire un journalisme d'engagement, mais ce n'est pas du tout comme on l'entend en France. Quant à l'objectivité, effectivement, moi, je pense qu'il faut toujours penser contre nous-mêmes. Et il y a quelque chose qui est assez formidable quand on bosse en équipe. Et quand on est journaliste, on bosse en équipe, c'est que des objectivités ou des subjectivités, il y en a plein autour de la table. Donc quand on fait, nous, des émissions, on est juste 15 à bosser sur une émission. Donc il ne peut pas y avoir une personne à un moment qui, avec son petit cerveau, va dicter aux autres journalistes de la rédac une manière de penser, une manière de faire, une manière de réaliser du journalisme. Donc je pense vraiment que le collectif, et Natacha qui est patronne de presse, une femme patronne de presse, c'est formidable, le sait aussi et le voit aussi. Il faut bien que, et j'entends, moi, le doute, j'entends toujours effectivement cette méfiance qu'il peut y avoir sur notre manque d'objectivité ou sur le fait de savoir d'où on parle. Mais il faut savoir qu'entre nous, on s'autocontrôle, on pense contre nous-mêmes, on discute de tous les sujets. Il n'y a à aucun moment une ligne directrice qui est fixée par une seule personne et qui arriverait à l'entendre. C'est bien de le dire parce qu'effectivement, souvent les Français disent « Mais vous, les journalistes, vous pensez tous pareil et puis vous êtes soumis au système. » « Ça s'engueule. » « Et êtes-vous libres ou soumis ? » J'apporterais une petite nuance. Les journalistes ne pensent pas tous la même chose, mais il y a eu pendant toute une période une impression qui, à mon avis, n'était pas qu'une impression de la part des citoyens, en effet, d'avoir des journaux qui disaient tous la même chose sur certains sujets. Mais ça n'est pas pour rien que Marianne a été fondée par Jean-François Kahn qui a inventé cette expression de « pensée unique journalistique ». Pourquoi ? Parce que sur les questions économiques, par exemple, il y avait certains dogmes qu'il était très difficile de remettre en cause. C'est-à-dire qu'en gros, il fallait trouver que la mondialisation heureuse, c'était formidable, que le libéralisme, c'était génial. Voilà, le cercle de la raison. Ce n'est pas qu'une impression. Ça existait. Je connais des journalistes qui ont été virés parce qu'ils n'étaient pas sur cette ligne-là. Et quand on a fondé le comité Orwell avec quelques autres journalistes, c'était majoritairement des journalistes économiques. Pourquoi ? Parce que c'était là que s'exerçait la censure. Donc il y a un problème de ce genre-là. C'est très intéressant parce qu'effectivement, c'est plus au niveau économique que s'exerce la pression. Notamment la pression judiciaire. En l'occurrence, nous, à Cache, on a eu 13 procédures judiciaires contre l'émission. On n'en a perdu aucune. Mais croyez-moi, ça peut faire couler une boîte de production. Ça peut faire beaucoup de mal en réputationnel. Donc pour la réputation de France Télévisions ou pour la réputation d'une émission, cette pression-là, elle existe. Moi, je suis assez d'accord avec Natacha sur la manière dont, à un moment, on n'a pas pu attaquer effectivement d'aucune manière le milieu économique. Et quand nous, on a créé Cache, ça a aussi créé la surprise. Parce qu'on s'est dit comment une télévision peut mettre d'abord en deuxième partie de soirée puis en prime time une émission d'investigation qui va aller justement fouiller dans les milieux économiques, qui va regarder, qui va investiguer et qui va aller loin du discours des communicants qui, à un moment, a fait floresse partout dans la presse. Et où on ne lisait que ces messages-là. Et ça a été disruptif, comme diraient certains. Mais je pense que c'était nécessaire. Et que, là où je suis d'accord aussi avec Natacha, c'est que nous, on fait notre boulot de journaliste et uniquement notre boulot de journaliste. Après, aux citoyens de s'en emparer, aux gens qui sont dans les syndicats de s'en emparer, dans les ONG de s'en emparer et d'en faire quelque chose. Mais nous, on sait où est notre place. Notre place, c'est journaliste, uniquement journaliste et pas plus que ça. Léa parlait d'un changement de paradigme. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une question de génération avec de jeunes journalistes, Hugo Clément, Paloma Moritz, Salomé Sacquet, qui mettent carte sur table sur des sujets, des causes qui leur tiennent à cœur ? Est-ce que ce sont pour vous, Natacha, des journalistes, des militants, des activistes ? Est-ce que c'est une nouvelle manière d'exercer le métier ? En fait, il y a une sorte de prisme assez large du journaliste qui, certes, va avoir sa subjectivité, mais qui, en gros, ne vit pas pour une cause, jusqu'à celui qui, véritablement, essaye d'agir pour cette cause. Le problème, c'est de savoir où est la limite entre le journaliste engagé, et ce mot ne me gêne pas, et l'activiste et le militant. Premier point, il me semble que le rôle d'un journaliste n'est pas de faire en sorte de créer les événements plutôt que de les raconter. Il y a une limite à s'imposer quand on couvre un événement. On n'est pas là, justement, pour organiser les choses, par exemple, pour organiser une manifestation, pour la susciter. C'est un vieux problème journalistique. Une journaliste américaine dont j'ai oublié le nom disait dans les années 50, la définition du journalisme, je suis en train de me demander si je vais couvrir une manifestation qui n'existerait pas si je n'y allais pas. C'est tout le problème. Jusqu'à quel point on agit sur le réel. Et ensuite, on en revient à la question de l'honnêteté intellectuelle. C'est-à-dire que le rôle d'un journaliste est d'accepter quand le réel dément ses propres convictions. Donc, de s'obliger à ne pas tordre les faits, à ne pas être malhonnête vis-à-vis des personnes que le journaliste interroge. Il y a des fois où les réponses qu'on obtient ne nous plaisent pas. Il faut l'accepter. Donc ça, c'est un travail sur soi-même. Élise disait penser contre soi-même. C'est là où on reste journaliste et où on ne devient pas militant. Mais de fait, la frontière est parfois ténue. Et certains ont tendance à l'oublier. Ce qui est un peu gênant parce que, malgré tout, je crois que le débat démocratique a besoin du journalisme, justement, dans sa dimension d'honnêteté intellectuelle. C'est-à-dire avec la capacité à présenter le réel sous tous ses aspects. Élise Lucer ? Moi, j'avoue très franchement ne pas du tout me sentir journaliste justement engagée au sens propre du terme comme Hugo Clément ou d'autres. Mais après, je ne pense pas qu'il faut que notre profession soit complètement unifiée et que tout le monde se ressemble. Je pense que c'est très bien, en fait, qu'il y ait des journalistes différents, qu'il y ait des journalistes... Ils le font, ils veulent le faire. Moi, je n'ai pas de leçons de journalisme à donner, en fait. C'est surtout ça que je veux dire. D'ailleurs, ça, c'est vrai qu'on voit apparaître depuis dix ans. C'est vrai que peut-être qu'on était un peu trop monolithe il y a vingt ans. Le journaliste pensait un peu la même chose globalement pro-libéral, globalement système. En fait, on avait un exercice du journalisme. Oui, c'est tout ça. Moi, je pense qu'on ne pensait pas la même chose, mais on avait un exercice du journalisme qui était assez contraint. Et je pense que chacun, dans son domaine, à sa manière, invente des nouvelles formes d'exercice du journalisme. Nous, on a essayé de le faire avec cash, on a essayé de le faire. Et plein d'autres essaient de le faire. Moi, ce que je ne veux pas, si vous voulez, c'est à un moment dire « Il y a une chapelle journalistique, c'est comme ça qu'il faut penser. » Mais ça n'existe plus. Non. Et justement, c'est bien. Moi, je trouve ça très bien. Je trouve ça bien que des journalistes, à un moment, s'ils le souhaitent et s'ils le veulent, effectivement, ait cette démarche. Et ce n'est pas à nous de dire « Ah mais non, ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. » Il n'y a plus de chapelle ou alors il y a maintenant des chapelles. C'est quelque chose, je vous pose la question, est-ce que c'est un phénomène qui vous inquiète où aujourd'hui, les médias, chacun parle à son public, chacun parle à sa part de marché, chacun parle à sa clientèle. C'est-à-dire que le téléspectateur de CNews, pour nommer les choses, devient... D'ailleurs, c'est plutôt un homme, plutôt âgé, plutôt conservateur. Et CNews lui parle à lui, ne parle pas aux autres, accepte de parler, d'aller chercher au maximum sa part de marché. Je peux parler pour BFM, pour TF1. Il y a de moins en moins de médias qui parlent à tout le monde, qui rassemblent, qui sont généralistes. Est-ce que ce n'est pas un risque pour la société ? Ça, je pense qu'en effet, que c'est un risque important. Et même si on sait que notre profession est focalisée sur les médias de Vincent Bolloré comme si c'était le mal absolu, en fait, c'est une des dimensions du problème. C'est-à-dire qu'en effet, l'évolution de CNews est en train de s'étendre à toute une partie des médias. Et cette idée de médias de niche où on va donner à son public ce qu'il attend est en train de s'étendre parce que nous avons des contraintes économiques, parce qu'il y a, pour ce qui est de la presse écrite, de moins en moins de lecteurs, parce que faire des émissions, ça coûte cher. Et du coup, la facilité, c'est de trouver un public et de le gaver parce qu'il va être un public contraint. Deuxième point, pour revenir sur ce que vous disiez juste avant, très rapidement, je me réjouis de ce changement qui fait que ce ne sont plus les éditorialistes politiques qui dominent la profession parce que c'était en fait des commentateurs de la petite course de chevaux politique et ça a été ça pendant très longtemps. Et qui domine maintenant ? Et maintenant, vous avez une diversité de façons de faire du journalisme et tant mieux. Merci à toutes les... Élise, d'un mot ? Non, non, non. Je pense qu'en fait, il faut éviter le communautarisme dans toutes les sociétés. Et là, on en est en communautarisme de public et donc je suis contre et je tiens juste à ajouter qu'en ce qui concerne l'engagement, ce soir, France Télévisions présente une soirée spéciale des magazines de France 2 uniquement consacrée aux violences faites aux femmes avec envoyé spécial complément d'enquête. Nous, les Européens, ça, c'est de l'engagement. J'adore Élise Dusset. Elle est toujours... C'est la meilleure vendeuse que j'ai jamais vue à chaque fois. Merci Élise Dusset. envoyé spécial. Merci beaucoup. Et merci Natacha Péroni. Et complément.